Ce matin, on est dans les actes des apôtres et le titre de mon message, c'est les actes bien plus qu'une simple histoire. Et j'aimerais surtout ce matin qu'on ne considère pas le livre des actes des apôtres comme un livre d'histoire. En disant, ah c'est leur histoire, c'est ce qui s'est passé pour eux, c'était à l'époque, voilà l'histoire de l'église. Et des fois on a tendance à résumer le livre des actes des apôtres en disant, c'est l'histoire de la première église. Mais si c'est un livre d'histoire, ça ne nous concerne plus. C'est de la vieille histoire, c'est un peu, il y a de la poussière là-dedans. Mais le livre des actes des apôtres, c'est bien plus qu'un livre d'histoire. D'ailleurs le titre n'était pas dans le texte au départ. Quand Luc est écrit, il n'y a pas le titre. La première mention du titre apparaît avec Irénée de Lyon, je vais essayer de ne pas faire un cours ce matin, mais d'être vraiment dans une prédication. Le premier titre ici, c'était « Actes d'apôtres » avec Irénée de Lyon, puis on trouve après « Actes des saints apôtres ». Et puis aujourd'hui on a donc le livre « Actes des apôtres ». Mais franchement, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que le titre est correct ? Est-ce que quand on lit le titre, on voit « Actes des apôtres », puis finalement après on lit ce livre-là, on dit que c'est vraiment le livre des actes des apôtres ? Eh bien j'aimerais vous dire « Pape en toutes ». C'est quelque part même frustrant de dire « Bon, avec le titre on se dit on va apprendre ce qui s'est passé avec les apôtres, ils étaient douze. Où ils sont passés ? Où est passé Thomas ? On aurait voulu savoir un petit peu, qu'est-ce qui va se passer avec lui ? » Parce que bon, il y a eu des problèmes de foi à un moment donné, ou d'autres encore, et on se dit « Mais où sont passés ? » Bon, les onze, il y en a qu'on peut oublier, où sont passés les onze apôtres ici ? Et on appelle ça « Les actes des apôtres ». Et quand on lit, on se rend compte qu'on va parler d'Étienne. Étienne n'était pas apôtre. On va parler de Philippe. Philippe n'était pas apôtre. Pourtant, ça s'appelle le livre des actes des apôtres. On a le cas de Paul, qui n'est pas un apôtre au sens de l'évangile du terme. Et même dans acte 14, 14, il est dit « Les apôtres Barnabas et Paul ». C'est quand la dernière fois que vous avez appelé Barnabas apôtre ? Pourtant, c'est ce que dit le livre des actes des apôtres. L'apôtre Barnabas. Alors, on voit ici que le mot « apôtre » n'a peut-être pas le même sens que celui que nous utilisons aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire peut-être qu'il faudrait aller dans le grec ici. On va juste faire un petit passage dans le grec. « Apôtre », c'est « apostolos ». Bon, c'est assez facile à retenir. « Apostolos » en grec ici, ça veut dire « envoyé ». Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Est-ce que vous êtes envoyé ? Est-ce que vous vous sentez concerné lorsque Jésus dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle ». Si vous vous sentez envoyé, si vous êtes envoyé, vous êtes techniquement un apostolos. Vous êtes techniquement un apôtre. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prendre du galon et vous allez ressortir de ce lieu en disant « Je suis maintenant apôtre ». Vous pouvez regarder votre voisin, vous l'appelez « apôtre un tel ». « Apôtre un tel ». Bon, ça fait tout un titre, mais comprenez que on a la même chose avec tous les qualificatifs du Nouveau Testament. Si vous prenez le mot « évangéliste », oui, il y en a qui ont un ministère d'évangélistes. Mais tout le monde est appelé à évangéliser. Et tout le monde est appelé à être un évangéliste là où il est. Oui, on a un titre de prophète à certains endroits. Mais tout le monde est appelé. Même l'apôtre Paul dit « J'aimerais que tous prophétisent ». Et tout le monde est appelé à prophétiser. On a un titre de pasteur. Mais on est tous appelés à prendre soin les uns des autres et à veiller les uns sur les autres. Alors, d'une certaine manière, dans la lecture des actes des apôtres, il faudrait considérer les apôtres ici comme étant ceux qui ont été envoyés. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ils ont été envoyés. Ils ont été faits apôtres. Et nous sommes concernés là-dedans. Les actes des apôtres, c'est les actes de ceux qui ont été envoyés. Mais notez bien maintenant que ce n'est pas tout le monde. On ne parle pas de tous ceux qui ont été envoyés. Mais on a juste une sélection. Et c'est ça qui vient nous mettre la puce à l'oreille. Les actes des apôtres, ce n'est pas juste un livre qui nous raconte toute l'histoire. Ça nous raconte une partie de l'histoire. La même chose avec l'évangile. L'évangile ne nous dit pas tout. Peut-être que je vais vous surprendre ici. Mais l'évangile ne nous raconte pas tout. L'évangile ne nous dit pas ce que Jésus a fait de tel âge à tel âge. Quand il était enfant, on a un épisode quand il avait 12 ans. Mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. L'évangile ne nous raconte pas tous les miracles. D'ailleurs, Jean lui-même dit à la fin de son évangile, s'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a dit et fait, même toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les livres qu'on devrait écrire. Vous vous souvenez de ça à la fin de l'évangile de Jean. Et dans les actes, c'est pareil. Les livres des actes des apôtres ne nous racontent pas tout. Mais par contre, à sélectionner certains morceaux d'histoire pour enseigner et pour nous donner un modèle. Et la preuve en est, s'il le faut, on a Paul et Pierre qui sont les deux apôtres principaux dans le livre des actes. D'un côté, on a Pierre qui va avoir un ministère auprès des juifs. Et de l'autre côté, on a Paul qui va avoir un ministère auprès des païens. Et si vous analysez les deux ministères d'apôtres, de Pierre et de Paul, vous allez voir que c'est présenté dans le livre des actes sur le même schéma, le même modèle, et que les deux font exactement la même chose. Et qu'il n'y a pas de jaloux. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre ou un qui en fait plus que l'autre. Les deux sont remplis du Saint-Esprit et vont faire des discours à partir du Saint-Esprit. On a une diapo pour ça. Pierre et Paul, remplis du Saint-Esprit, font un discours dans acte 4 pour ceux qui prennent des notes, ou acte 13 pour Paul. Donc on voit ici que les deux sont inspirés. On a la guérison d'un boiteux. Pierre guérit un boiteux aîné à Lide ou le paralytique à la porte du temple. Et Paul, à Listre, va guérir aussi un infirme de naissance. Les deux, chacun fait la même chose. Les deux vont distribuer le Saint-Esprit. Que ce soit à Samarie ou que ce soit à Éphèse, en imposant les mains, il donne le Saint-Esprit. Les deux vont ressusciter un mort. Que ce soit Tabitham, donc, avec Pierre, ou que ce soit Eutychus avec Paul. Les deux vont avoir un problème avec un magicien. Que ce soit Simon ou Élimas. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je me permets quand même d'ouvrir une parenthèse. Bien souvent, on voit ici ça comme une malédiction. Quand Paul dit à Élimas, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et il dit, tu seras aveugle trois jours. Je fais juste une parenthèse très courte parce qu'on n'a pas le temps. Mais Paul, ici, est en train de souhaiter du bien à ce magicien-là. Il est en train de dire à ce magicien, j'aimerais que tu vives ce que j'ai vécu. Et que de la même manière que moi, j'ai été aveugle trois jours, que toi, tu sois aveugle trois jours. Et que tu vives cette expérience et que des écailles tombent de tes yeux. Je vais faire ma parenthèse, vous pourrez regarder ça un petit peu plus loin. Guérison extraordinaire par objet. L'ombre de Pierre guérit. C'est quand même spécial, ça. Et Paul touche des mouchoirs et il y a des guérisons. Donc, on voit que Pierre et Paul vont avoir le même style de ministère et que c'est volontaire. Ce n'est pas qu'ici, bon, ça s'est produit comme ça. Pierre a fait plus de miracles que ce qui est marqué dans les actes. Paul en a fait plus certainement aussi. Tout n'est pas raconté. Mais on a choisi volontairement de mettre en parallèle. Parce que le livre des actes des apôtres, ce n'est pas une histoire. C'est bien plus qu'une histoire. Actes ne racontent pas une histoire. Mais c'est un manuel d'instruction. Et c'est avec ça que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin. Les actes, quand vous lisez les actes, vous ne lisez pas un livre d'histoire. Vous lisez un guide. Vous lisez un manuel. Vous lisez un manuel d'instruction. Vous allez dire, oui, mais quand même, il y a de l'histoire dans les actes. Oui, luxe sert de l'histoire pour enseigner, pour instruire, pour venir nous amener une éducation, pour venir nous amener une certaine théologie, pour venir nous dire, voilà ce que doit être l'Église. Les actes, ce n'est pas l'histoire de l'Église, mais c'est le manuel pour l'Église, ce que doit être l'Église. Alors, juste trois points concernant ce manuel. Premier point, recevoir. Nous sommes appelés à recevoir. Tout commence avec ça dans les actes. Les disciples sont là autour de Jésus, ressuscités. Et Jésus dit, bon, Jean, souvenez-vous, vous a baptisé d'eau, vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Les apôtres demandent, mais Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître cela, mais, et on est au verset 8, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez métaux. Tout commence avec ça dans les actes des apôtres. Vous recevrez. Et ici, ce n'est pas juste leur histoire à eux, c'est la nôtre. Si nous voulons vivre l'histoire des actes des apôtres, nous devons recevoir. Et ce n'est pas ici une anecdote, ce n'est pas juste épisodique, ce n'est pas juste ça s'est produit une fois. Vous savez, si on lit le livre des actes des apôtres comme un livre d'histoire, et certains le font. Et certains disent, bon, les actes, c'est juste leur histoire à eux, mais ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Donc, du coup, ils vont dire, l'Esprit, c'était juste pour les apôtres au départ, mais ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Mais si on lit, comme on devrait le lire, le livre des actes, comme un manuel d'instruction, acte 1-8, c'est pour nous. Et j'aimerais vous montrer que ce n'est pas simplement le programme géographique. Des fois, on dit, bon, ici, on parle de Jérusalem, de Judée, de Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais notez bien que quand Luc raconte l'effusion du Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit à Jérusalem. Mais ils reçoivent aussi le Saint-Esprit à Samarie. Mais ils reçoivent aussi le Saint-Esprit en Judée. Alors là, il faut réfléchir un petit peu en Judée. La maison de Corneille, c'est en Judée. Et ils reçoivent aussi le Saint-Esprit aux extrémités de la terre, c'est-à-dire à Éphèse. Et vous voyez qu'il n'y a pas un hasard si les quatre fois, dans les actes des apôtres, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit, de comment ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est les quatre zones ici qui ont été annoncées par Jésus. Jésus ne dit pas simplement, vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis il va y avoir une expansion missionnaire. Mais il dit, pour qu'il y ait une expansion missionnaire, il faut partout recevoir le Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit à Jérusalem. Et d'ailleurs, le REC permet cette traduction, parce que vous savez, des fois, il y a des options de traduction. Je vous propose ma traduction de ce verset-là. Vous recevrez le Saint-Esprit à Jérusalem et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit en Judée et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit à Samarie et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit aux extrémités de la terre et vous serez mes témoins. Et donc, recevoir le Saint-Esprit ici n'est pas une option, n'est pas juste ça, c'était pour le démarrage à Jérusalem. Mais c'est un principe général. D'ailleurs, quand ça se passe dans la maison de Corneille, Pierre le dit, le verbalise. C'est dit dans son discours, vous pourrez lire ça. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. La Pentecôte, c'est un modèle qui se reproduit en Judée, qui se reproduit en Samarie, qui se reproduit aux extrémités de la terre. Et donc, ce n'est pas une histoire qui est racontée ici, mais c'est un modèle qui nous est enseigné. Et aujourd'hui encore, on doit vivre cette Pentecôte. Aujourd'hui encore, on doit recevoir cet Esprit pour être témoin. Et les actes, si ce n'est pas juste une histoire, pour vivre les actes, ça passe par là. Il faut recevoir l'Esprit. Que l'Esprit est indispensable, ce n'est pas une option. Vous recevrez. Et certains diront, mais c'est juste pour quelques-uns, c'est juste pour les apôtres. Si vous êtes apôtres, c'est pour vous aussi. Si vous êtes envoyés, c'est pour vous aussi. Et quand on lit dans les actes, par exemple, acte 2, 17, juste quelques versets en passant, l'apôtre Pierre va citer cette prophétie de Joël et va dire, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chaîne. » Et ça, on en fait partie. Dans acte 4, 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, « Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il peut maintenant être témoin, parler. » Et nous sommes appelés à vivre la même expérience. Dans acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas lire les actes comme une histoire en disant, « Ça, c'était pour eux. » C'est notre modèle à nous aujourd'hui. Et nous devons être tous remplis du Saint-Esprit. Nous devons être tous remplis du Saint-Esprit. Parce que nous avons été envoyés. Et Jésus dit, « Je vous ai envoyés, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je vous ai envoyés et je vous donne la capacité d'accomplir votre mission. » Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur ne nous demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il nous dit, « J'ai une grande mission pour toi, mais attends, je vais te donner le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, tu pourras être de ces gens qui vont bouleverser le monde. » Deuxièmement, faire comme Jésus. Et quand on lit les actes des apôtres, on s'aperçoit que Jésus est très présent. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais regardez, quand on lit acte 3, c'est Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière. Il y a un boiteux qui est là, qui demande l'aumône. Et Pierre dit, « Regarde-nous. » Il regarde, et puis il est dit au verset 6, « Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche. » Au verset 6, « Lève-toi et marche. » Est-ce que ça ne vous rappelle rien, ça ? Quand on entend Pierre dire, « Lève-toi et marche », on a l'impression d'entendre Jésus dire, « Lève-toi et marche. » Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Le ministère de Pierre, le ministère de Paul sont calqués sur celui de Jésus. D'ailleurs, quand ce boiteux est guéri, on demande à Pierre, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et Pierre dit, « Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma piété. » Arrêtez de nous regarder comme si c'était nous et notre propre piété. C'est le nom de Jésus qui a mis cet homme sur ses pieds. Et ce « Lève-toi et marche » rappelle ces paroles de Jésus qui, à plusieurs reprises, vous pouvez dire aussi bien dans Marc 2, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il y a tellement de passages dans Jean 5, Jésus dit, « Prends ton lit et marche. » Et donc, Pierre fait la même chose que Jésus. Pierre a entendu Jésus dire, « Lève-toi et marche. » Il fait la même chose dans le nom de Jésus. Et Paul, dans Acte 14, verset 9, on est à Lystre ici. Paul, ici à Lystre, il y a un paralytique qui entend parler Paul. Paul le fixe, il voit qu'il a la foi pour être guéri. Et il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. Et on a les mêmes verbes qui sont là, aussi bien avec Pierre qu'avec Paul. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que dans cette guérison, c'est le modèle de Jésus qui est réappliqué. Ils font comme Jésus. Le ministère de Pierre est calqué sous le ministère de Jésus. Le ministère de Paul est calqué sous le ministère de Jésus. Peut-être un autre exemple s'il le faut, une résurrection. Acte 9, Pierre, ici, est dans la chambre où Dorcas est là, allongée, elle est morte. Il fait sortir tout le monde. Essayez de vous dire, est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire dans l'évangile ? Quand Jésus rentre dans la maison de la fille de Jairus, il fait sortir tout le monde. Pierre arrive, il fait sortir tout le monde. Il lui donne la main. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça ? Il la fit lever. Il appelle les autres. Il leur donne. Et cela fut connu dans tout Jopée. Ce que Pierre est en train de faire ici, et cette résurrection de Dorcas, c'est le même modèle, le même schéma que quand Jésus ressuscite la fille de Jairus. La même chose avec Paul dans Acte 20, avec Eutychus, celui qui s'est endormi, parce que Paul prêchait trop longtemps. Non, vous avez noté ça ? Il est entraîné par le sommeil. Il tombe de la fenêtre. Et notez bien, le verset 10, c'est quand même assez remarquable. Acte 9, 10. Paul est en train de prêcher. Tout d'un coup, il y a du bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eutychus est tombé. Il est mort. Bon, alors Paul dit, on va quand même arrêter, on va faire une pause. Il descend, il se penche sur lui. Il le regarde et il dit, ne vous troublez pas, son âme est en lui. Il s'est juste passé ça. Paul est juste en train de dire, ah non, ça va, son âme est encore en lui. Mais il est noté qu'il est mort. Et Paul dit, non, non, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte et il continue à prêcher pendant toute la nuit. Il n'y a pas de résurrection là. Il y a juste Paul qui dit, ne vous inquiétez pas, son âme est toujours en lui. Et Paul revient, il ronde le pain, il prêche encore longtemps jusqu'au jour. Après, il s'en va. Et c'est seulement après cela qu'on amène le jeune homme vivant. Et que tout le monde a pu voir, il est maintenant vivant. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec l'épisode de Lazare. où les disciples disent, il est mort. Jésus dit, non, non, il dort. Ah ben, s'il dort, tout va bien. Non, non, mais il est mort. Mais c'est comme s'il dormait. Donc, vous comprenez, il y a un petit peu ce double langage qui est là. Tout ça pour vous dire que, et je n'ai pas le temps de tout développer, mais vous mettre la puce à l'oreille, le ministère des apôtres, c'est le même que Jésus. Et si c'est un modèle pour nous, nous devons avoir un ministère qui est calqué sur celui de Jésus. « Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Et nous sommes appelés, nous, église des actes, à vivre et à voir le même ministère que Jésus. » Et Pierre était calqué sur le ministère de Jésus, et Paul est calqué sur le ministère de Jésus. Alors, j'aimerais peut-être proposer un autre titre. Vous savez, des fois, les actes des apôtres, il y en a qui les appellent les actes du Saint-Esprit. J'aurais presque envie de vous proposer les actes de Jésus, si vous êtes d'accord avec ça. Ou alors, on peut faire un titre un peu plus long. « Les actes de Jésus par les apôtres au moyen du Saint-Esprit. » Ça va comme ça ? C'est à peu près ça. Mais tout ça pour dire que quand c'est Pierre qui guérit, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus. Quand c'est Paul qui agit, ce n'est pas Paul, c'est Jésus. Et au début des actes, il y a une introduction qui est surprenante, puisque Luc dit à Théophile, acte 1.1, Théophile, « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Regardez, tous les mots sont importants ici. Luc est en train de dire, au début du livre des actes, il est en train de dire, « Voilà, Théophile, dans mon premier livre, ça fait référence évidemment à l'évangile, à l'évangile de Luc. Dans mon premier livre, j'ai raconté ce que Jésus a commencé. Ce qui laisse entendre que maintenant, il va raconter la suite. Donc si Jésus a commencé quelque chose, maintenant, il va continuer. Il va poursuivre. Il a commencé à dire, il va continuer à dire. Il a commencé à faire, il va continuer à faire. Et là où ça devient mêlant, voire frustrant, c'est qu'on dit, bon, les actes, c'est finalement la suite de ce que Jésus dit, de ce que Jésus fait. Mais quand Jésus disparaît, et quand Jésus remonte au ciel, on dit, mais comment est-ce qu'il va pouvoir continuer à dire s'il n'est plus là ? Comment est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire s'il n'est plus là ? Et justement, c'est là l'indice qui nous montre que même si Jésus n'est pas présent sur la scène du récit, même s'il n'est pas là présent physiquement comme il l'était dans l'Évangile, c'est lui qui continue d'agir. Dans Acte 9, 34, Pierre voit Héné et lui dit, Jésus te guérit. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas physiquement présent. On ne le voit pas. Mais Pierre verbalise ici, tu vois Héné, c'est Jésus qui maintenant te guérit. Jésus continue à faire ce qu'il avait commencé. Il continue à guérir, il continue à sauver, il continue à parler, il continue à agir d'une manière miraculeusement au travers des apôtres. Jésus est donc au centre du message des actes et il faut qu'on lise les actes. Et d'ailleurs, Luc nous avait donné un indice dans Luc 24 à la fin de l'Évangile. Vous savez, avec ce récit des deux disciples d'Emmaüs, qui se retrouvent, qui sont sur le chemin d'Emmaüs, qui se retrouvent en présence de Jésus et qui ne le voient pas. Jésus est là et ils ne le reconnaissent pas. Et donc, Luc est en train de nous avertir en disant, ne fais pas la même chose quand tu vas lire les actes. Et de dire, je ne vois pas Jésus, mais il est là. Et de la même manière que les disciples d'Emmaüs n'ont pas vu Jésus qui était juste à côté d'eux, nous, on doit voir Jésus. On ne doit pas être là aveuglé, mais voir que c'est Jésus qui guérit, que c'est Jésus qui œuvre. Et qu'au-delà de Pierre, qu'au-delà de Paul, qu'au-delà de chacun de ses apôtres, c'est Jésus qui est en train d'agir. Et vous dire que donc le livre des actes est beaucoup plus théologique que vous le croyez. Le livre des actes, c'est beaucoup plus qu'une histoire. Je vais prendre juste un exemple ici et je vais me prêter un exercice. Habituellement, quand je fais ça des fois avec des étudiants en classe, je leur demande très solennellement de fermer les yeux et d'écouter le son de ma voix. Vous pouvez essayer si vous voulez. Je vous lis juste une phrase et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Voilà cette phrase. « Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. » Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce genre de phrase ? Peut-être que si on l'avait lu en grec, « Après avoir rendu grâce », c'est le verbe « eucharistéo ». Eucharistie, eucharistéo, ça vous rappelle quelque chose ? On a l'impression que là, ils sont en train de prendre la communion, la Seine Cède. Et pourtant, ce texte, c'est celui de Acte 27. On est en pleine tempête et un naufrage arrive. Et alors qu'on est en pleine tempête et qu'il y a un naufrage qui vient, il prend du pain, il rend grâce, il le rompt et se met à manger. Alors, il y a une double lecture dans ce texte-là. Soit on le lit d'une manière, au premier degré, on va dire, bon, il fallait prendre des forces parce qu'ils vont nager et puis il faut qu'ils aient des forces pour affronter les vagues et la tempête. Soit on le lit dans un second degré en disant, c'est peut-être plus qu'une nourriture physique ici, ils sont en train de reconnaître Jésus comme sauveur. Et que finalement, le salut de ce bateau n'est pas seulement un salut physique, mais spirituel. D'ailleurs, dans Acte 27.31, je reviens dans ce récit de la tempête, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors, est-ce qu'on parle juste d'être sauvés de la tempête ou il y a un autre salut derrière ce mot-là ? Dans Acte 27.34, « Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Et puis, à la fin du récit, Acte 27.44, « Ainsi, tous parvins à terre, sains et saufs. » Et « saufs » ici, c'est le verbe « sauver ». En grec, on aurait pu traduire « sains et sauvés ». Alors, si on le lit juste comme un livre d'histoire, si on le lit juste comme un récit, on se dit « Bon, il y a eu une tempête, Paul a prié, Dieu est intervenu et personne n'est mort. » Ou alors, on le lit dans un deuxième degré, peut-être plus métaphorique, où là, finalement, on est en train de voir que ce n'est pas juste le salut physique, mais qu'ils ont communié, ils ont mis Jésus au centre de ce salut. Et c'est parce qu'ils ont rendu grâce, ils ont rompu le pain, ils ont mangé ce pain ensemble. Et ça, c'est en mémoire de moi, dit Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Ils ont mis Jésus au centre, et le salut est là, plus qu'un salut physique, mais que quand Paul a prié pour l'équipage, il n'a pas prié simplement de les sauver physiquement, mais qu'il y a eu un salut d'une autre dimension. Et c'est ça, les actes des apôtres, c'est beaucoup plus qu'un simple récit. Alors, quand on arrive avec la phrase clé du thème de cet été, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. On est à Thessalonique, ici. Alors, on comprend que ce n'est pas juste l'histoire de ces gens qui ont bouleversé le monde, mais c'est un manuel. Et c'est un manuel pour comment bouleverser le monde. Et si nous voulons être de ceux qui bouleversent le monde, si vous voulez faire partie de ces gens qui ont bouleversé le monde, si vous voulez faire partie de ces gens qui vont bouleverser le monde, ici, aujourd'hui, dans cette saison, eh bien, il faut mettre en pratique le manuel. Il faut mettre le guide en pratique. Il faut vivre cette plante-côte. Il faut recevoir de cet esprit. Il faut... Et il faut vivre comme Jésus. Il faut, à un moment donné, faire comme Jésus. Il ne faut pas simplement raconter l'histoire de Jésus en disant, je vais te parler de ce que Jésus a fait, je vais te parler de ce que Jésus a dit, mais je veux te dire, voilà ce que Jésus dit aujourd'hui, voilà ce que Jésus fait aujourd'hui. Ce n'est pas juste l'histoire du passé, mais c'est du présent. Et quand on lit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et je vais relire ce passage-là parce qu'il y a quelque chose de très moderne là-dedans, dans Acte 1, 8. Donc, vous recevrez le Saint-Esprit, donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et regardez la suite. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, c'est l'ascension. Regardez le verset 10. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. » Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? Les deux hommes leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? » Ils sont en train de se faire chicaner là. Jésus leur a dit, « Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. » Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent. Ils disent, « Qu'est-ce qui se passe ? Il est parti. » On est tout seul. Et ils ont les yeux fixés au ciel, hébétés, et ils attendent. Et il faut qu'il y ait deux messagers qui reviennent, ils n'ont pas dû comprendre, qui reviennent et qui disent, « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Pourquoi est-ce que vous restez là à regarder le ciel ? Vous avez une mission. Vous avez quelque chose à faire. Mais il ne faut pas que l'église d'aujourd'hui soit une église qui reste là à contempler le ciel. Et que finalement, on devienne une église contemplative, une église qui est là en disant, « Seigneur, je regarde au ciel, et puis je me réjouis de tes paroles. » Mais il y a des choses à faire. Et le livre des actes des apôtres, ça devrait être le livre de vos actes. Et de dire, « Mais où sont vos actes dans ce livre-là ? » Quand il y a deux messagers qui viennent dire, « Mais pourquoi est-ce que vous restez là à rien faire ? » C'est comme au tombeau, quand les deux anges sont venus dire aux femmes, « Pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant ? » Vous n'êtes pas au bon endroit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et aujourd'hui, en lisant les actes des apôtres, ça ne doit pas être leur histoire, mais mon histoire. Et on a souvent tendance à parler, à dire, et que finalement, notre vie, ou notre vie de chrétien, c'est ce que nous disons. On confesse, on dit, on chante, on prie, on témoigne. Mais ce que Luc nous dit, Jésus a commencé de dire et de faire. Pas simplement de dire, mais de faire aussi. Et que dans le modèle des actes, et le mot acte veut dire quelque chose ici, on doit passer aux actes. On doit faire quelque chose. On ne doit pas simplement là être en train de parler de Jésus, mais on doit agir comme Jésus. Et c'est ma conclusion, il faut arriver à finir. Les actes, c'est le modèle selon Jésus, et nous sommes appelés, nous aussi, à être selon ce modèle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à Antioche, dans Acte 11, 26, ce n'est pas pour rien qu'à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, 26. Notez bien que s'ils sont appelés chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils parlent comme Jésus, c'est parce qu'ils font comme Jésus. S'ils sont appelés chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblent à Jésus. Vous savez, quand on est une église de Pentecôte, il ne faut pas que ce soit juste un nom. Il faut vivre la Pentecôte. Quand on est chrétien, il ne faut pas que ce soit juste un nom. Il faut vivre comme Christ. Il faut que non seulement nos paroles, mais aussi nos actes, reflètent ceux de Jésus. Et les actes ici, ce n'est pas juste pour dire voilà les belles et les grandes choses qui se sont passées autrefois, mais c'est un modèle pour aujourd'hui. Ils ont bouleversé le monde. Nous sommes appelés à bouleverser le monde. Et pour cela, nous devons agir comme Jésus, faire comme Jésus. Et on va dire, oui, mais là, c'est quand même difficile. Comment est-ce que je peux faire ? Justement, les actes nous montrent que les apôtres, et on va dire, oui, mais moi, vous êtes apôtres. Étienne n'était pas officiellement apôtre, mais il fait les mêmes œuvres que Jésus. Philippe fait les mêmes œuvres que Jésus. Nous sommes en tant qu'envoyés, appelés à faire comme Jésus, à proclamer une bonne nouvelle, à amener le royaume de Dieu, à guérir les malades, à venir avec puissance. Vous recevrez une puissance. Alors aujourd'hui, ça vaut la peine peut-être de commencer un nouveau livre et vous mettez votre nom, « Les actes de » et vous mettez votre nom derrière. Mais il va falloir écrire quelque chose là-dedans. Il ne faut pas que ce soit un livre vide et de dire, Seigneur, aide-moi à être dans le livre des actes, à passer à l'acte et à voir des actes qui ressemblent à ceux de Jésus. On prie ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans ce lieu. Nous te bénissons pour ta parole. Nous ne voulons pas que ce soit juste un livre d'histoire. Mais disons, aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à passer à l'acte. Seigneur, aujourd'hui, que ton esprit nous pousse, nous anime à agir, à pas simplement dire, mais à faire, à faire selon ton modèle, à agir selon ton ministère, à être comme Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à sortir d'une zone de confort s'il le faut, mais de dire, Seigneur, je veux partout où je suis être ton témoin. Seigneur, j'ai besoin de plus de ton esprit dans ma vie. J'ai besoin de ta puissance, de ton autorité. J'ai besoin de cette audace et j'ai besoin de faire et d'agir comme Jésus. Seigneur, que ton esprit nous anime. Et ce matin, Seigneur, s'il le faut, qu'on puisse venir devant toi avec repentance en disant, pardonne-nous les fois où nous n'avons rien fait. Pardonne-nous les fois où nous ne sommes pas passés aux actes. Seigneur, ce matin, nous voulons avec repentance dire, Seigneur, nous voulons mettre ce manuel en pratique. Nous voulons passer aux actes. Nous voulons recevoir de toi et nous voulons agir comme toi. Seigneur, que ce matin, ton esprit puisse réveiller, puisse venir susciter dans la vie de plusieurs le désir d'être non seulement quelqu'un qui est envoyé, mais quelqu'un qui agit comme celui qui est envoyé. Pour la gloire de ton nom. Amen. Quel bon message. Quel bon message. Quelle belle instruction. Un autre applaudissement. Alléluia. Au Seigneur, pour son serviteur. Alléluia. Pour cet enseignement qui nous a été apporté. Alléluia. 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 L'Église est équipée. L'Église est instruite. Alléluia. Pour vivre comme Jésus. Pour faire comme Jésus. Et c'est notre désir. Que ce soit avec l'école destinée, que ce soit avec la prédication, que ce soit avec les enseignements, que ce soit vraiment avec tout ce que nous pouvons mettre en marche. Mais nous voulons être comme Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus seul qui peut changer notre société. C'est Jésus seul qui peut changer notre ville. C'est Jésus seul qui peut changer notre nation. Alléluia. Parce que Jésus nous appelle à gagner des nations. Faire des nations des disciples. Alléluia. Et c'est Jésus qui peut le faire. Et c'est Jésus que nous avons. Et c'est Jésus que nous voulons suivre, émiter et faire comme lui. Alléluia. Pas juste dire comme lui, comme il a été mentionné, mais faire comme lui. Tellement de bons points. Il y a quasiment cinq, six messages, dans le message qu'il a apporté. qui nous mériterait d'être développés. Mais le temps nous contraint toujours. Mais merci encore Jonathan pour ce bon message que tu nous as apporté, qui vraiment donne tellement de lumière sur cette série, ces gens qui ont bouleversé le monde. Et maintenant je vais faire un appel. Différent des appels qu'on fait d'habitude. Chaque appel est important. Mais l'appel que je vais faire, c'est que vous répondiez à l'appel. Pas en venant en avant, mais en sortant. Et en actant comme Jésus. En agissant comme Jésus. Et l'appel ce matin, c'est que vous retournez à la maison. Vous retournez chez vous, avec Jésus. Et vous l'amenez là où vous allez. Vous en parlez, mais vous agissez aussi. Et la personne que vous connaissez, qui a besoin de prière, mais allez donc lui imposer les mains. Allez donc prier pour cette personne. Cette personne qui est dans le besoin, qui est dans une difficulté, allez l'aider. Allez lui apporter l'espérance. Allez lui apporter vraiment la parole de réconfort que l'Évangile nous donne, que le Saint-Esprit nous donne. Bénissez quelqu'un. Peut-être cette personne est ici même. Priez pour quelqu'un avant de partir. Alors l'appel va être vers les gens. L'appel va être vers le dehors ce matin. Alléluia. Afin qu'on puisse aller avec ce que nous avons entendu, qui nous équipe, pour apporter Jésus là où nous sommes et sa bénédiction auprès des gens. Alors, dites-moi Amen. Alléluia. Seigneur, encore merci pour ce message que nous avons entendu ce matin. Merci pour cette instruction, Seigneur. On ne verrait plus le livre des actes de la même façon, Seigneur. Oui, nous allons le voir comme un modèle, un livre d'instruction, Seigneur. Pour être différent dans notre temps, maintenant, et d'amener ses actes aujourd'hui avec nous, là où nous sommes. Et que nous puissions ainsi, Seigneur, au nom que nous sommes, impacter tous les endroits où nous allons être. Afin, Seigneur, que ton nom soit élevé et que tu sois glorifié et que les gens puissent te connaître, te rencontrer et expérimenter une transformation en toi. Et passe dans le nom de Jésus qu'on prie et pour sa gloire et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Allez à votre appel. Allez. Applaudissements Applaudissements Merci.